Bonjour Charles Berling, merci d'avoir accepté notre invitation, on a intitulé le thème de cette émission, où sont les hommes ? Vous avez la réponse ? Ils sont partout, parfois on les voit trop je dirais, mais sinon, non ils sont partout, c'est-à-dire ça supposerait qu'ils disparaissent. Ils ne sont pas en voie de disparition les hommes ? Mais pas du tout. Si on avait envie de vous entendre dans cette émission-là, c'est d'abord parce que vous êtes un des hommes, un des acteurs qui incarne le mieux l'homme français. Dans sa force et dans ses fragilités, et puis aussi parce qu'il se trouve que vous avez signé la fameuse pétition des 100 professionnels du cinéma qui demandent la parité. Pourquoi exiger des quotas pour avoir la parité ? Alors exiger des quotas, quand on veut baisser les accidents de la route, on prend des mesures, on fait des lois, on impose des choses. Je crois qu'avec les quotas sur la parité, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est nécessaire. Parce que jamais, jamais sinon, les choses ne changeront. Oui mais d'accord, mais d'accord. Je suis beaucoup trop lentement à mon goût. Est-ce que vous trouvez normal qu'une femme soit moins payée au même poste qu'un homme ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez normal qu'on considère encore aujourd'hui, que beaucoup d'hommes considèrent qu'une femme est moins intelligente ? Enfin, vous trouvez ça normal que ça soit à ce point ? Moi je trouve ça scandaleux. Les lois, elles existent Charles Berling ? Elles existent ? Oui mais elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas respectées ? Non, elles ne sont pas... On préfère parfois payer les amendes, mais pas respecter la loi ? Non, je crois pas que les entreprises soient à ce point inquiétées. Moi, par exemple, je dirige une entreprise de maintenant pratiquement 50 personnes. Est-ce que vous dirigez le théâtre de la liberté à Toulon ? Vous co-dirigez d'ailleurs. Oui, exactement, avec une femme qui est plus payée que moi. Vous voyez ? Ben oui, c'est une femme, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est plus payée. C'est pas paritaire ? Non, c'est qu'on ne considère pas, on s'en fout du sexe, on ne considère pas qu'elle est un homme et une femme. Elle bosse plus que vous, elle est mieux payée. C'est qu'elle est dans l'exécutif, moi je travaille aussi ailleurs, donc je peux avoir des revenus qui... Et moi, j'ai tourné avec, je pense, autant de femmes réalisatrices que d'hommes réalisateurs. Je vous mets au défi de voir le film, après vous cachez le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, vous dites c'est un homme ou une femme qui a fait ça, mais personne ne saura. Ah, vous pensez pas qu'il y a une sensibilité ? Mais bien sûr que non, c'est archi faux ça, j'ai vu des réalisatrices qui avaient une personnalité plus comme ci ou comme ça, réalisateurs. On prend 10 films de 5 femmes et de 5 hommes, mais je suis sûr que les gens vont tous faire ça, c'est une femme, ça c'est un homme, et ça sera faux. Non mais Maïwen par exemple, vous trouvez pas qu'il y a une sensibilité féminine dans sa manière de... Non, pas plus que Patrice Lecomte a une sensibilité masculine, il a aussi... Enfin, je sais pas comment dire, je dis pas qu'il n'y a pas de différence. Pendant très longtemps, on a dit, mais une femme ne va pas peindre, une femme ne va pas penser, une femme ne va pas écrire un livre, et en tout cas si elle l'écrit, qu'elle le fasse pour le compte de son mari. Ça fait combien de temps qu'une femme porte son nom et non pas le nom de son mari ? Pour revenir à la virilité, vous avez une définition de la virilité ? La virilité, c'est oui, c'est mon sexe masculin, qui fonctionne ou pas, pour moi c'est une part masculine qui peut s'affirmer. C'est forcément mal ? Mais ça n'est pas du tout, mais non, pas du tout. Est-ce que c'est contradictoire avec la féminité que j'ai en moi ? Mais pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression que la représentation de l'homme au cinéma a évolué ? Pas assez justement, c'est pour ça que l'histoire des quotas m'intéresse. Vous dites que ça n'a pas tellement évolué. Si, quand même, il y a Dolan, la manière dont il représente les hommes. Oui, mais ça, ça a existé avant. Je pense que majoritairement, les petits garçons sont élevés comme des petits cons, c'est-à-dire qu'ils sont élevés en pensant qu'ils sont supérieurs à l'être féminin que les petites filles qu'ils ont à côté. C'est terrible ce qu'on met dans la tête de ces petits garçons, parce qu'en plus, ce problème de virilité qu'ils ont, c'est qu'ils sont sommés d'être puissants, sommés d'être virils. Donc, c'est atroce, parce que même, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de mâles qui le vivent très mal. Donc, vous nous dites, en fait, que c'est dur d'être un homme. C'est dur d'être un... C'est pour ça que, pour moi, cette cause-là, elle est autant la mienne que celle de la vôtre, que celle d'une femme. Autant. Est-ce que l'art, est-ce que le cinéma, puisque c'est votre domaine, ont une responsabilité ? Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, je vois bien que les femmes, elles ont moins de rôle intéressants, parce que c'est... Et moi, je suis heureux, par exemple, quand on me propose, il y a quelques jours, j'ai été faire l'ex-mari de Juliette Binoche, qui est l'héroïne du film. Génial, j'adore, je trouve ça bien. Là, je vais faire le mec de Isabelle Huppert. J'adore quand on me propose des rôles comme ça. C'est bien. Est-ce que vous avez une définition de l'homme ? Une définition de l'homme, de l'homme, 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 le mâle. Une définition de l'homme, eh bien, c'est 51% masculin et 49% féminin. Merci, Charles Berling. Merci d'avoir répondu à nos questions.